bonjour petits et grands artistes j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous proposer deux méthodes faciles et pratiques pour faire un pochoir voici quelques exemples avec des motifs différents bon on prend n'importe quel papier cartonné du papier bristol ou carrément papier cansan l'essentiel c'est qu'il soit souple pour pouvoir le découper facilement commençons par le dessin des motifs essayez de les centrer et de laisser de l'espace à gauche à droite en haut et en bas sinon il y aura des dégâts en travaillant avec la peinture je vais me contenter ici d'un seul motif dont le deuxième pochoir je vais dessiner un motif composé de plusieurs éléments toujours un coeur mais d'une autre façon pour découper le motif j'ai deux possibilités soit des ciseaux ou bien un tronchoir ça dépend du matériel que j'ai et aussi l'âge de la personne pour les enfants travailler avec les ciseaux c'est plus sécurisé pour ce cas je vais découper le coeur avec les ciseaux c'est pratique pas de problème et voilà simplement je dois fermer cette partie ouverte avec un morceau de ruban adhésif c'est parti c'est parti Et voilà, mon pochoir est prêt. Pour ce deuxième pochoir, il est préférable d'utiliser un tronchoir puisque j'ai beaucoup d'éléments et ce n'est pas évident d'avoir beaucoup d'ouverture. Donc je ne peux pas utiliser cette technique. 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 voilà les pochoirs sont prêts je passerai maintenant à la peinture pour cette étape j'aurais besoin d'une feuille choisissez n'importe quelle couleur de petits morceaux d'éponge et bien sûr de la peinture je fixe premièrement mon pochoir dans la position volu et je prends ensuite la peinture avec un morceau d'éponge et j'essaie de remplir le vide en tapotant le mouvement de ma main est dans un sens vertical je ne frotte pas sinon la peinture risque de glisser entre le pochoir et la feuille pour enlever le pochoir je fixe toujours je fixe toujours d'une main et de l'autre j'essaie de l'enlever doucement comme ça de cette façon et voilà c'est bon la peinture n'a pas débordé je continue de cette façon je pounding la peinture j'ai pas l'air j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu je dois m'éloigner bien sûr des dommantif juste le temps de sécher je m'assure que la peinture a séché 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 j'espère que ça vous a inspiré pour tenter cette technique et l'employer pour décorer n'importe quelle surface à la prochaine je m'assure que la peinture a séché je m'assure que la peinture a séché